Il est 12h17 sur les Andes d'Alger Chain 3, bienvenue dans cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations. La compétition qui observe un arrêt après les huitièmes de finale, avant les quarts de finale dont les deux premières rencontres sont prévues pour demain, avec à 18h Angola-Nigéria, pour la première fois une rencontre inédite entre les deux sélections dans une Coupe d'Afrique des Nations, puisque les deux équipes, l'Angola et le Nigeria, se retrouvent pour la première fois de leur histoire dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'Angola qui n'a jamais remporté le trophée, alors que c'est la troisième fois que les Angolais arrivent au stade des quarts de finale, après l'édition de 2008 et de 2010. Donc pour les Angolais, ce sera un exploit historique s'ils réussissent à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulent en Côte d'Ivoire et ils auront en face d'un géant d'Afrique qui n'est autre que le Nigeria. Le Nigeria, trois fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria, c'est aussi quatre finales perdues et huit fois, c'est à huit reprises que le Nigeria a terminé troisième de la compétition. C'est dire que les Angolais auront, on va dire, une grosse mission, ça sera vraiment difficile pour eux face à cette équipe du Nigeria. Et pourtant, cette équipe du Nigeria qui avait mal entamé cette Coupe d'Afrique des Nations en face des poules, en concédant le match nul, un but partout face à la Guinée-Équatoriale. C'était lors de la première journée. La Guinée-Équatoriale qui avait surpris tout le monde en face de groupe en prenant la tête de ce groupe A devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et la Guinée-Équatoriale qui a été éliminée en huitième de finale. Par la suite, le Nigeria qui enchaîne avec une victoire précieuse face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Un but à zéro avant de terminer la phase de poule avec une victoire, on va dire, poussive, difficile face à la Guinée-Bissau. Un but à zéro. Et en huitième de finale, les Nigérians qui se sont ressaisis face au Cameroun, deux buts à zéro. Une victoire avec l'art et la manière. Et le Nigeria donc qui se retrouve une nouvelle fois en quart de finale. C'est la sélection africaine qui a disputé le plus de quart de finale de l'histoire de la compétition. Alors que du côté de l'Angola, l'Angola qui a entamé la Coupe d'Afrique des Nations, avec un match nul, un but partout face à la sélection algérienne. Et pourtant, l'Algérie qui menait au score un but à zéro avant d'être rattrapée au score par l'Angola sur Penati. Donc la rencontre qui s'était terminée sur un but partout. Par la suite, l'Angola qui enchaîne avec une victoire face à la Mauritanie. 3 buts à 2, la Mauritanie qui s'est également qualifiée dans ce groupe pour les huitièmes de finale. Et enfin, l'Angola qui clôture la phase de poule avec une belle victoire avec l'un des favoris. Celui qui était considéré comme l'un des favoris de la Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina Faso. Deux buts à zéro. Et en huitièmes de finale, l'Angola qui a assuré sa qualification avec une victoire difficile sur le fil face à la surprenante sélection de la Nambimi. 3 buts à 2. Et en soirée à 21h, il y aura ce match également entre la République démocratique du Congo et la Guinée. La République démocratique du Congo qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à deux reprises. C'était en 1968 et en 1974. Et la République démocratique du Congo qui va disputer son deuxième quart, douzième pardon, quart de finale de son histoire. Et à deux reprises, elle a terminé troisième au classement de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la République démocratique du Congo qui veut revivre son passé et renouer avec une victoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi pas aller jusqu'au bout de cette compétition. Sur la rencontre face à la Guinée, on va écouter l'entraîneur de la République démocratique du Congo, Sébastien de Sabre. On va bien récupérer. On avait eu deux jours de récupération en moins que l'Égypte. Là, on a quatre jours avant le prochain quart de finale à Abidjan. Donc on va bien récupérer. Et puis après, oui, le match, de toute manière, on va le jouer pour être performant, pour le gagner. La Guinée, on sait que c'est une bonne équipe aussi. Elle n'est pas en quart de finale pour rien. On va se remettre au travail pour être le plus performant possible. Donc la République démocratique du Congo qui va se remettre au travail. Et la particularité de la République démocratique du Congo, c'est que c'est la seule sélection qui n'a pas gagné le moindre match depuis l'entame de la rencontre, depuis l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'elle a concédé quatre matchs nuls. Dans la phase de poule, elle avait entamé par un match nul face à la Zombie, un but partout. Puis un autre match nul face au Maroc, un but partout. Et un autre zéro partout face à la Tanzanie. En huitième de finale, la République démocratique du Congo a tenu en échec l'Égypte, un but partout. L'Égypte, sept fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la République démocratique du Congo qui s'est qualifiée au tir au but, 8 à 7. Et donc, qui affrontera en quart de finale la surprenante équipe de la Guinée. La Guinée finaliste en 1976. Il faut dire qu'à l'époque, c'était une poule de quatre sélections qui avait atteint les deux demi-finales. Et la Guinée avait terminé deuxième du groupe. Et la Guinée qui va disputer son sixième quart de finale de l'histoire. Et la Guinée qui est emmenée par un ancien joueur, Kaba Diawara. Kaba Diawara qui n'a pas atteint ce stade de la compétition lorsqu'il était joueur. Donc, Kaba Diawara qui parle des critiques qu'il a essuyées, lui et ses joueurs, avant le début de la compétition. Et puis, je mettrais encore le groupe en avant parce que ce groupe-là, il s'est fait tirer dessus. Et chaque fois que je disais en conférence de presse, oui, il faut de la cohésion, il faut rester avec le même groupe. Il y a eu beaucoup de critiques en fait. Et moi, je savais que ce groupe-là avait de la qualité. Donc, c'est un groupe qu'on a construit pratiquement pièce par pièce. Et là, c'est vraiment une juste récompense pour eux déjà. Et moi, bien sûr, les coachs. Disons qu'on a franchi une étape. Mais bon, on a franchi une étape, ce n'est pas pour moi, c'est pour le foot guinéen. Parce qu'on n'arrivait pas. Moi, j'ai fait ça en tant que joueur, on n'a pas réussi. Là, en tant que coach, on le fait. On essaie d'être une famille, on le répète depuis le début. Là, franchement, c'est bien. C'est bien ce qu'on fait, mais ce n'est pas assez. Parce que quand on gagne, on veut gagner encore plus. Donc, restez tranquilles parce que voilà, on aura encore un gros match à jouer. Et Inch'Allah, on le gagnera. L'entraîneur de la Guinée, Kabadirwara, donc, qui mise sur une victoire face à la République démocratique du Congo. La Guinée qui a entamé la Coupe d'Afrique des Nations avec un surprenant match nul face au Cameroun. Un but partout avant de s'imposer face à la Gambie. Un but à zéro. Et de terminer la face de groupe sur une défaite face au tenant du titre, le Sénégal. Le Sénégal qui a été éliminé par la suite de la compétition. Et en huitième de finale, la Guinée qui s'est imposé un but à zéro face à la Guinée-Équatoriale. La Guinée-Équatoriale, rappelons-le, qui avait terminé en tête du groupe A devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Donc, la Guinée qui veut aller le plus loin possible dans cette compétition. Et pourquoi pas prendre la coupe. Comme le dit son entraîneur, Kaba Diawa. Et après, le Congo, on les connaît aussi. Ça nous ressemble peut-être un petit peu plus au niveau du foot. Mais après, en quart de finale, même si tu me ramènes des Martiens, moi, c'est pareil. On aura un adversaire, c'est sûr. On va bien se préparer. Inch'Allah, on ira en demi-finale. On vient pour aller le plus loin possible. Après, peu importe l'adversaire. On sait que le match, c'est vendredi, qu'il faut bien se préparer et travailler, encore travailler. Mais vraiment, on n'a pas de limite. Si on peut gagner encore, on va aller essayer. On peut prendre la coupe, on va la prendre. Mais on n'a pas à le dire. On est des compétiteurs. On vient pour faire le meilleur résultat possible. Et si c'est prendre la coupe, bien sûr qu'on va la prendre. Inch'Allah. Bien sûr, l'objectif, c'est de soulever ce trophée pour la première fois de l'histoire du football guinéen. Et pour Kaba Diawara, il y a un seul souci, c'est l'état physique de ses joueurs. Et je le répète aux garçons depuis deux ans maintenant. Je dis, les gars, il faut se rendre le match facile. On est bien en place. Je pense que défensivement, on est de plus en plus dur à bouger. Mais si on ne marque pas, on va aller aux prolongations. Et sur la fin, on peut craquer. Donc, il faut qu'on travaille l'efficacité. Il n'y a pas de plan. On va travailler. On va travailler comme on le fait à chaque fois. On va voir l'état de fatigue des garçons. Parce que là, si je compte bien, on en est à notre quatrième match. Alors, même si on s'est bien préparé, même si on a bien travaillé, je pense que la fraîcheur va être importante maintenant sur la fin de cette canne. Et je pense que je vais parler aux gars. Ils vont être francs avec moi. Et ceux qui sont fatigués, ils vont se reposer un petit peu. On verra bien en tout cas. C'était donc l'entraîneur, le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara. Et cette rencontre aura une autre particularité. C'est la présence de l'arbitre algérien, Moustapha Rorban, qui a été désigné pour diriger cette rencontre, ce choc des quartes de finale entre la République démocratique du Congo et la Guinée. Moustapha Rorban, qui sera assisté par Mokaran Gourary et Akram Zelhouni. Et c'est la deuxième rencontre que dirigera Moustapha Rorban, après le choc qu'il a officié lors de la phase de groupe entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Moustapha Rorban, qui a été accrédité d'une belle performance lors de ce choc entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Moustapha Rorban, pour le moment, on espère peut-être qu'il sera retenu peut-être pour diriger la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est sur cette information que se termine cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations.